Musique Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien. Je vais aujourd'hui vous présenter le tout dernier né de chez Korg. Il s'appelle le i3. C'est un synthé arrangeur, pile, secteur, transportable, un joujou très 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 sympathique. Allez, écoutons-le. Musique Il y a sur le i3 un bouton qui s'appelle Grand Piano Sound. Ça veut dire que je vais avoir un son de piano en direct. Je prends l'exemple, j'appuie sur ce bouton et je vais retrouver mon son de piano. Je peux bien sûr jouer sur les octaves qui me permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus gras. Mais l'intérêt d'avoir ce son de piano, de me dire oui, mais j'aimerais un son un petit peu plus classique, plus chaud ou plus rock. Au lieu d'aller chercher dans les banques, vous avez ici devant vous deux boutons qui vont vous permettre, c'est une écologisation, qui permet de travailler mes graves et mes aigus. Ce qui veut dire que je peux casser le son du piano. Une sorte de vieux piano un peu désaccordé, droit. Mais je peux lui donner un peu plus de présence. Et ça, bien sûr, je vais le retrouver sur toutes les sonorités du i3. Musique L'intérêt aussi, c'est de retrouver trois huppères. Ce qui veut dire que je vais avoir pour ma main droite, trois sonorités que je peux soit mélanger, soit jouer en split, en layer, comme vous voulez. C'est-à-dire que si je reste sur mon son de piano, je vais pouvoir rajouter des nappes, des violons. Alors vous allez me dire, oui, mais les volumes, c'est toujours un peu compliqué, il faut rentrer dans des soupages. Non, non, non. Je laisse mon doigt sur le bouton qui m'intéresse. Par exemple, huppère 1, huppère 2, huppère 3. Je veux que mon piano, par exemple, soit moins fort. Je laisse mon doigt dessus et sur le dial, ici, je vais pouvoir, vous allez le voir à l'écran, gérer le volume directement que du piano. Musique Moins de piano ou plus de piano, le fonctionnement est très simple. Alors maintenant, sur les arrangements, il y a huit pistes. Une piste pour ma basse, pour ma batterie, pour mes percussions et cinq pistes d'accompagnement qui sont devant moi. C'est-à-dire que je peux les couper ou les mettre. C'est-à-dire que le système est très, très simple. Et encore une fois, je peux régler les volumes de chaque piste, comme mon piano ou comme mes violons. Musique J'ai un quatrième bouton qui s'appelle Lower, qui me permet d'avoir, en dessous de mes accompagnements, une autre sonorité. Si je veux des nappes, un son d'orgue, etc. Mais je peux aussi splitter mon clavier. C'est-à-dire que je peux diviser mon clavier où je veux et avoir d'un côté mes arrangements, mes accompagnements automatiques, et de l'autre côté mes sonorités, mes trois sons, si je le veux. Il y a un petit plus sur ce i3. Ce petit plus, c'est ce bouton qui s'appelle le Korg Mode, qui va me permettre, sur mon style, sur mon arrangement, d'avoir automatiquement des accords posés. J'en ai huit qui vont me permettre d'avoir tout de suite une rythmique qui est posée. Les accords, bien sûr, marqués à l'écran, qui me permettent de jouer. Bien sûr, ces accords sont prédéfinis, à l'avance. Vous ne pouvez pas les enregistrer, mais ça vous permet d'avoir une base de travail par rythme. Il y a ce qu'on appelle les style performance, quatre boutons. C'est-à-dire que si je choisis un rythme du soul, bien sûr, je peux trouver ma propre sonorité, mais lui, il me donne quatre sonorités qui vont bien se marier. Je choisis. Donc, le mode est vraiment très, très, très simple. Et tout se passe sur le côté gauche, en fin de compte, de mon écran. Prenons maintenant d'autres exemples. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un mode très simple, très facile et surtout que, encore une fois, ça sonne très, 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 très bien. Nous allons maintenant parler du séquenceur. Un bouton qui me permet d'enregistrer. Ce bouton est juste devant moi. Il s'appelle Overwrite, qui me permet d'enregistrer. Je prends l'exemple. Là, je suis en attente et je commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me mets sur Song, donc là, automatiquement, c'est une page qui est dédiée, c'est le petit bouton qui est juste dessus, qui s'appelle séquenceur, Song, et là, je vais pouvoir écouter ce que j'ai joué. C'est très simple. Maintenant, je vais me revenir rajouter quelque chose. Eh bien, je vais pouvoir le faire parce que j'ai le bouton juste d'à côté, qui s'appelle Overdub, qui va me permettre d'enregistrer, de rajouter. J'appuie dessus, il se met au rouge, il est en attente d'enregistrement, et je vais rajouter par-dessus. On écoute. Il y a maintenant le plus, c'est Performance Records, c'est-à-dire que lui me permet d'enregistrer directement en audio. Vous allez vous servir, en fin de compte, de la capacité de la clé pour pouvoir, en fin de compte, stocker ce que vous allez enregistrer. Bien sûr, nous pourrions rester des heures et des heures avec ce i3. C'est un clavier qui touche tout le monde, que ce soit un amateur ou un professionnel. Le mieux, c'est de l'essayer. Allez chez votre vendeur préféré, corde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada